Bonjour, bonjour! Bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo sur le tissage. Et tel que promis, je vais vous présenter mes deux métiers. Alors, premièrement, je vous présente mon métier que j'ai restauré. Alors, c'est un Myra de la compagnie Leclerc. C'est un 45 pouces. Alors là, je vais peut-être parler en mesure impériale, parce que pour les métiers à tisser, j'ai, ça fonctionne tout en mesure impériale. Alors, c'est un 45 pouces. C'est un métier à quatre cadres, contrebalancé. Alors, je l'ai restauré, il est terminé. Mais, vous voyez, j'ai fait des erreurs au niveau de, quand j'ai peint ces affaires-là. J'aurais pas dû utiliser un pinceau. J'aurais dû utiliser une guenille, parce que la peinture a tout coulé. Puis, honnêtement, je file pas. Peut-être, à un moment donné, j'aurais le courage de les reprendre, puis de le sabler, puis de le recommencer, mais pas pour l'instant. Alors, je vais vous présenter les, sinon, ben, sinon les autres pièges, je suis pas mal contente. Alors, ici, j'ai mon banc que j'ai pas touché, parce que lui, il faudrait carrément le décaper, parce qu'il y a plusieurs épaisseurs de peinture. J'ai commandé un coussin, parce que c'est assez dur, du bois. Alors, j'ai commandé un coussin sur mesure, que je devrais recevoir, j'espère, la semaine, cette semaine. Mais, la semaine prochaine, en fait, là, on est vendredi. Alors, je vais vous approcher tout doucement. Et je vais vous présenter, d'abord, donner les termes en français de tous les, de toutes les pièces. Alors, c'est un métier à quatre cadres. Alors, les cadres tiennent des listes. Là, vous voyez, sur mon premier cadre, j'ai encore des listes en métal. J'ai commandé des listes TechSolve supplémentaires. Je devrais les recevoir aussi cette semaine. Quand je vais les recevoir, là, ben, j'aurai toutes des listes TechSolve à la place des listes en métal. Vous voyez, ça, c'est mon, c'est les pièces en métal qui tiennent les listes. Vous voyez, il n'y a pratiquement plus de rouille dessus, mais quand j'ai, quand j'ai commencé à le restaurer, il y avait beaucoup, beaucoup de rouille, mais j'ai pas mal frotté. Puis, alors, je suis pas mal contente. Alors, un métier contrebalancé, pour celles qui savent, qui connaissent pas tellement comment ça fonctionne, un métier contrebalancé, c'est que pour chaque deux cadres que je descends, OK, alors, admettons, je descends ces deux cadres-là, ben, je vais avoir deux cadres qui vont être montés. Là, il me reste à les ajuster, là. Alors, fait que c'est toujours deux-deux, OK? Ce qui fait qu'actuellement, le métier, je peux pas l'utiliser pour faire des structures où est-ce que ça me demanderait de remonter ou descendre seulement un cadre contre trois. Bon, sur les nouveaux métiers Leclerc, ils ont une pièce supplémentaire qu'ils mettent par-dessus le battant, là, OK? Puis, c'est comme une autre barre au-dessus. Ils appellent ça un régulateur de bas, de pas, pas de bas, de pas. Puis, ça permet d'avoir, d'avoir des structures non balancées, autrement dit, un cadre contre trois. Bon, maintenant, ben, c'est au-dessus de 500 $ pour tout de suite. J'ai pas les moyens de me l'acheter. Alors, j'ai fait beaucoup de dépenses dernièrement en équipement. Alors, on va se calmer les pompons, comme on dit. Éventuellement, peut-être, je voudrais me l'acheter. Alors, fait qu'il fait qu'on a les cadres ici avec les lisses. Dans les lisses, on va enfiler la chaîne, OK? Puis, c'est de la façon que le motif se fait en fonction de deux choses. De quelle façon j'enfile ma chaîne. Je peux l'enfiler 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais je pourrais tout très bien dire 1, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 4. Puis, ça, ça fait un autre type de motif en fonction aussi du jeu de pédales. Alors, j'ai 6 pédales. Chaque pédale est attachée à deux cadres par la lame, les lames ici. Voyez-vous? Mes cadres sont attachés à mes lames. Puis, mes lames en dessous, je vais essayer de vous montrer, sont attachées aux pédales. Alors, chaque pédale va faire, c'est un métier, en anglais, il dit « sink and shed », autrement dit, c'est que ça fait baisser. Quand je pèse sur une pédale, ça fait baisser les cadres, non pas monter les cadres. Alors, à ce moment-là, bien, chaque pédale, excusez, je vais vous montrer ici, comme ça ici. Chaque pédale fait baisser exactement deux cadres. Puis, alors, si je pèse sur cette pédale-ci, comme je dis, il faut que je l'ajuste, là. Alors, ça fait descendre les cadres 2 et 4. Puis, ça ici, ça fait descendre les cadres 1 et 3, etc. Alors, il faut que, mais là, il me reste à l'ajuster encore. Pour bien l'ajuster, ça va être quand j'aurai une chaîne installée dessus, ça va aller bien pour l'ajuster. Quand j'aurai la tension. Alors, le motif se fait en fonction de l'enfilage et en fonction du jeu de pédale. Ici, on a le battant, OK? Alors, le battant sert à deux choses. D'abord, à tenir le roux. Le roux sert à répartir la chaîne équitablement, bien, et également à travers la largeur de la pièce. Alors, là, actuellement, j'ai un roux 12. Autrement dit, si je mets juste un fil par dents, OK? Bien, je vais avoir 12 fils au pouce. Mais, il n'y a rien qui m'empêche de mettre deux fils, même trois fils par dents, pour avoir plus de densité au niveau de mes fils. Ça dépend toujours de la grosseur des fils, de la densité. Avec ce métier-là, on voit que c'est un métier qui a été un petit peu magané ici. Mais, ça, c'est un roux 12. J'avais un autre roux qui était fourni avec le métier, qui était un roux 15. Je pense que je ne l'ai jamais utilisé. 15 fils au pouce, là, c'est comme... Bon, je ne l'ai jamais utilisé. Mais, ça ne veut pas dire que je ne l'utiliserai pas à un moment donné. Puis là, bien, vous voyez vraiment mes coulées de peinture. Je trouve ça dommage. Mais, peut-être que je m'installerai juste peut-être sablé un petit peu. Puis, ça ferait enlever ça, je ne sais pas. Enfin, alors... Maintenant, les autres pièces du métier. Nous avons ici l'ensouple avant, sur lequel j'ai une toile. Alors, j'ai acheté des toiles pour... Dans la restauration, j'ai acheté deux toiles. Parce que je n'avais plus de toiles ni sur l'avant ni sur l'arrière. Alors, j'utilisais des cornes. Mais là, j'ai acheté des toiles. Nous avons ici... Une chose ici qui permet de... Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais qui permet d'avancer l'ensouple avant à mesure que le tissu se fait. À ce moment-là, il faut que j'avance l'ensouple pour qu'il s'enroule autour de ça. Ici, cette barre-là, on appelle ça une poitrinière. Alors, le fil va venir ici. Je vais tisser dans cette partie-ci. Et là, ici, ma toile va venir ici. Puis, elle va venir comme ça ici. Puis, elle va venir s'enrouler de sens, là. À l'arrière... Alors, je vais essayer. Bon, la barre... Attendez, je vais... Comme ça ici. Je suis coincée parce que je n'ai pas grande place, OK? La barre en arrière, ça s'appelle un porte-fil. L'équivalent de la poitrinière. Alors, le porte-fil, bien, va tenir les fils. Nous avons l'ensouple arrière. Excusez. L'ensouple arrière, ici. Qui contient... Qui est sur lesquels je vais monter ma chaîne. Sur le côté, ici. Vous voyez, là, une bande en métal entre l'ensouple et le côté. C'est le frein. Alors, pour empêcher, pour bloquer l'ensouple, pour que j'ai une belle tension sur ma chaîne. Et sur le côté, nous avons la manuelle qui sert uniquement quand je veux monter ma chaîne. Alors là, je l'ai installée pour vous la montrer, mais là, je vais l'enlever après pour pouvoir tasser le métier contre le mur. Alors, c'est... Je l'utilise seulement quand je monte ma chaîne. Ensuite, j'en ai plus besoin. Fait que c'est tout le temps dans mon petit banc, ici. Puis, puis... Et ici, en fonction de... Vous voyez... Attendez. Oups! C'est là. Vous voyez, en dessous, ici. J'ai une... Oups! Attendez, je vais essayer de... Ça, ici. Ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de relâcher le frein pour me permettre d'avancer mon ensouple avant quand j'ai tissé assez et que j'ai besoin de plus d'espace pour continuer à tisser. Alors, en gros, c'est les pièces de mon métier à tisser. Vous voyez, j'ai des belles vis neuves. OK. Le rouge, je vais l'enlever quand je vais vouloir monter ma chaîne. Puis, d'ailleurs, il va y avoir un tutoriel là-dessus, mais quand je vais être prête, il faut que je commence par lourdir ma chaîne. Puis... Regardez. Je suis contente, ici, de la teinture. Mais moi, juste que je suis déçue de ça. Mais regardez. À un moment donné, je me déciderai, puis je les enlèverai, puis je les... Je l'offrai, là, mais... Pas tout de suite, ça fait que... Voyez-vous, mon oncle, il était menuisier, puis il travaillait ses meubles, puis... Excusez, mais en bon québécois, il dirait, c'est une job de cochon. Alors, bon, bien, que voulez-vous. Ça fait que j'ai jamais fait ça, moi, teindre, restaurer un vieux métier. J'ai fait du mieux que j'ai pu, puis bon, bien, à un moment donné, je m'installerai, puis je reprendrai mon ouvrage. Alors, ça, c'est mon métier, j'ai hâte. Un métier sans chaîne, c'est triste. Il faut qu'il y ait tout le temps une chaîne sur un... Bien, c'est pas dans le sens que c'est dangereux pour le métier, mais un métier sans chaîne, sans travail dessus, c'est comme vide, là, c'est comme... Alors, tu te dis, pourquoi j'ai... Il se dit, pourquoi j'existe, je n'ai pas de chaîne sur moi. Bon, alors, il faut qu'il soit mis à l'ouvrage. Si vous me demandez l'âge de ce métier-là, bon, je vous disais, d'abord, c'est un métier qui est en érable, mais que j'ai choisi de teindre en couleur cerisier, la teinture est cerisier. C'est un métier qui a minimum 50 ans, je vous dirais, quelque part entre 50 et 70 ans. Alors, ce qui est pratiquement... Bien, il doit avoir à peu près le même âge que moi, fait que c'est pour ça qu'on s'entend bien. Alors, fait que je suis très contente des améliorations que j'ai faites. Du sablage que j'ai fait, j'avais des tâches de peinture sur les côtés, des tâches de peinture blanque, tout ça. Le métier, il était comme... Il avait l'air sale, bien, il était sale. Je veux dire, il a été longtemps dans un garage, tout ça. Ça fait que je suis très, très contente des améliorations que j'ai faites, puis j'ai très hâte de commencer à tisser mes serviettes à vaisselle sur ce métier. Alors, je vous mets sur pause, puis là, je vais vous présenter mon nouveau métier. Alors, je vous présente mon nouveau métier Ashford. C'est un métier de table, 24 pouces, à 16 cadres. Alors, un métier de table, ça veut dire que pour soulever les cadres, bien, je dois utiliser les manettes ici. Ce qui fait que c'est un petit peu plus long à tisser, parce que je dois toujours enlever mes... utiliser une main pour actionner un ou plusieurs leviers. Par exemple, actuellement, mais je ne ferai pas le tissage, là, mais actuellement, ma séquence, je commence par ça, puis ensuite, il faut que je fasse... je baisse tout ça ici, puis que je descende ça, et ensuite, je dois faire... ça, puis... ensuite, bien, je dois faire... un... deux... ça ici. Alors, ça, c'est mes quatre premiers... mes premiers arduites, autrement dit, mes premiers passages de navettes, sur le motif que je fais. Heureusement, j'ai une application qui me permet de me souvenir, parce qu'il y a un total de 16 configurations de choses que j'ai à travers mon... mon... mon projet. Alors, c'est que c'est ça. Alors, de la même façon que mon autre métier, bon, bien, j'ai mes... mes listes qui sont toutes en texte-sol. Vous voyez la chaîne qui part de... du porte-fil qui passe à travers l'hélice, qui passe à travers l'euro que vous avez ici, et puis qui s'en vient jusqu'ici pour... là, c'est mon tissu. J'ai ma poitrinière, j'ai mon ensouple avant, j'ai une ensouple qui correspond à l'arrière, que vous voyez un petit peu ici. On a des manettes sur le côté pour... activer le... pour avancer la chaîne. Alors, là, tout est bloqué, mais il faut que j'enlève les blocs pour avancer mon tissu sur l'ensouple. ça venait avec la table. OK. Puis, quoi d'autre? Ah, j'ai ajouté... Regardez. Je trouvais que c'était sombre. j'ai ajouté des petites lumières, des LED, là, comme on appelle, qui sont... le mécanisme est sur le côté, ils appellent ça des clics. Puis, ça fonctionne la batterie, ça fait que je n'ai pas besoin de le connecter à l'électricité. et ils disent que la batterie, c'est bon pour 55 heures. Ça fait qu'il n'y a pas avec trois batteries AA. Alors, quand j'aurai... En fait, j'aurai juste à remplacer les batteries, mais ça me donne un bel éclairage pour quand je veux tisser, mais surtout quand je veux enfiler mes... mes... mes lisses. Bien, ça me donne un super bel éclairage. De la même façon, bon, ici, j'ai mon RAW, qui est un RAW 12. J'ai mon battant. C'est un battant suspendu, tandis que l'autre, c'est un battant qui était accroché à terre. J'ai des tablettes sur mes... sur nos... sur ma table. Le métier venait avec cette pièce... Oups, attendez, excusez. J'ai essayé de... cette pièce ici, qui sert seulement au montage de la chaîne. On appelle ça un râtelier. Alors, quand je monte ma chaîne, ça me permet d'espacer mes fils pour qu'ils soient tous bien espacés à l'arrière. Alors, j'ai ça ici, ça fait que j'ai un râtelier. À mesure que je vous montrerai les différentes étapes, bien, je vous montrerai aussi d'autres outils que je peux utiliser quand je monte ma chaîne. Là, je vous montre un petit peu le motif de la serviette de bain, du drap de bain que je suis en train de faire. On appelle ça... D'abord, je vais vous montrer quelque chose. Si je montre... Les huit premiers cadres servent à tisser seulement ma première... une moitié. Si vous regardez... Attendez, je vais prendre ça ici. Je vais prendre ça ici. Je vais le passer. C'est pas un tissu, c'est deux tissus. Attendez, je vais le passer. ici. Regardez. Ça passe tout entre les deux. Puis ici, bien, j'ai un pilu. Autrement dit, comment ça fonctionne, c'est que je voulais tisser un drap de bain qui mesure 48 pouces de largeur. OK? Maintenant, mon métier, il mesure 24 pouces de largeur. Alors, on fait une structure qui s'appelle double épaisseur, double largeur, si vous voulez. Alors, c'est... C'est une structure qui permet de tisser sur deux épaisseurs de tissu. Ça, je pourrais l'utiliser de trois façons, juste pour votre curiosité. La première façon, c'est faire ce que je fais là. Alors, quand je vais avoir terminé de tisser ça, bien, je vais déplier. Puis à ce moment-là, bien, j'aurai un tissu qui va mesurer 48 pouces. Je pourrais l'utiliser pour tisser deux tissus en même temps. OK? exactement identiques deux épaisseurs. Mais ça, je ne l'ai jamais vu faire. Les gens vont préférer faire tisser une épaisseur deux fois plutôt que de faire ça ici parce que c'est plus de travail. Parce que moi, là, pour faire toute une largeur de ma serviette, ça me prend 2,8. Je passe deux fois pour revenir au début. Puis là, je suis en dessous. Voyez-vous, je suis en dessous, j'ai du tissu. Puis là, ensuite, je repasse ma serviette, pas ma serviette, ma navette deux fois pour revenir ici. Ça veut dire que ça me prend 4 passées navettes pour revenir au même point ici. Alors, c'est long. OK? Alors, je fais ça parce que je veux faire une double épaisseur. Ou une autre chose que je pourrais faire aussi, c'est que si, quand je reviens ici, au lieu de repasser par en dessous, si je repassais directement par dessus, alors ça serait fermé ici et fermé là. Et ça, à ce moment-là, ça me permettrait de faire un tube. Un tube, je pourrais l'utiliser pour faire un sac. À ce moment-là, je n'aurais plus besoin de coudre les côtés. J'aurais juste besoin de coudre le fond. Puis, même le fond, je pourrais m'organiser pour tisser sur les deux épaisseurs en même temps pour fermer. Puis, à ce moment-là, bien, je n'aurais plus rien que la finition du sac à faire. Puis, j'aurais un sac en forme de tube. Alors, ou d'autres applications. Mais, ça peut servir à ça. Alors, je vous montrerai éventuellement, je vous montrerai pendant que je suis en train de tisser éventuellement. Mais, je suis très fière de mon achat. Puis là, j'ai bien tendu ma chaîne, regardez. C'est tout. Parce que ça, c'est important d'avoir une belle tension puis une belle tension égale. Puis, fait que là, j'ai commencé à tisser. J'étais encore en apprentissage sur ce métier. Je suis allée dans une boutique de tissage hier puis je trouvais que je n'avais pas une belle tension. Puis, elle m'a dit que c'est parce que mes cadres étaient trop hauts. Fait que, parce que tous les cadres sont attachés avec des cordes ici, des cordes spéciales parce qu'il y a des trous. Puis, j'ai réalisé que mes cadres étaient trop hauts. Alors, j'ai réajusté mes cadres puis là, bien, j'ai testé un petit peu hier, pas beaucoup, mais j'espère que la tension va être belle après puis que j'aurai pu discuter. Alors, fait que ça, c'était la présentation de mes deux, mes deux métiers à tisser. Fait que j'espère que vous avez apprécié. C'est un, les métiers à tisser, c'est tout un monde. alors, mais quand on comprend comment ça fonctionne, bien, si vous vous demandez c'est quoi ces fils-là qui sont séparés, là, on appelle ça des fils de soutien. Puis, c'est parce que j'ai une structure, j'ai du sergé, je fais du sergé. En anglais, on appelle ça du twill. En fait, le motif que je fais, c'est turn twill. si vous regardez comme il faut, là, bien, ici, les choses, ils viennent comme ça. Puis, ici, ils viennent comme ça. Alors, cette couleur-là, ils viennent comme ça. Puis ici, ils viennent comme ça. Puis ici, mais ça change. Regardez ça, ça vient comme ça. Puis là, il vient comme ça. Puis la même chose ici. Alors, s'ils appellent ça du turn twill, puis, mais étant donné que c'est comme 3-1, le twill, c'est comme le sergé, c'est que je passe par-dessus trois fils de chêne, je remonte pour ça ici, si je vous rapproche. Attendez, je vais vous rapprocher comme ça ici. OK. Pour le motif ici, je me trouve que mes fils, quand vous voyez le blanc, ça veut dire que mes cadres étaient soulevés et j'ai passé mon fil de trame en dessous. Puis quand j'ai du vert, mon fil de chêne était baissé. Alors, à ce moment-là, bien, mon fil de trame est passé par-dessus. Alors ici, j'ai un sergé où est-ce que je fais trois en dessous, un au-dessus, trois en dessous, un au-dessus. À la différence d'ici, où vous ne voyez presque pas de blanc, c'est parce que là, c'est l'inverse. Là, j'ai ici, quand j'ai une longue, un long fil, il y a, mais c'est que j'ai passé par-dessus trois fils de chêne, j'ai passé en-dessous un fil de chêne, j'ai passé par-dessus trois fils de chêne, en-dessous trois fils de chêne, etc. Alors, ça fait des motifs différents. Puis, étant donné que je ne vais pas, dans ces cas-là, on a besoin d'un fil de soutien que j'ai ici pour s'assurer qu'on va prendre, on va aller jusqu'au bout de notre largeur. Je n'irai pas plus en détail que ça, mais j'ai hâte. Je vais faire trois serviettes de bain avec trois fils de trame différents. alors ça, ça en est un verre de mer que j'appellerais. C'est un fil qui est versicolore. Mon autre, puis là, ici, j'utilise un lila pour ces séparations-là. Le même lila qui est là, puis bizarrement, on dirait que c'est deux couleurs différentes, mais c'est la même couleur. Pourquoi ça paraît différent, je ne sais pas. la deuxième serviette de bain va être faite avec un pervanche multicolore, puis la troisième serviette de bain, ça va être faite avec un mot foncé uni. Alors, je vais avoir trois serviettes différentes, puis c'est ça, vous voyez ici, le versicolore, vous avez des changements, vous avez un verre plus clair ici, puis sinon, c'est plus foncé. Alors, je trouve que ça fait un bel effet. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de présentation de mes deux métiers. Alors, je vous présente Ashford, mon métier de table Ashford, 16 cadres, puis j'avais mon métier Mira de chez Leclerc que j'ai restauré. Si vous avez des commentaires et suggestions, je vous invite à les faire. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, ça serait le moment. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis, je vous dis à très bientôt. Bye-bye. – Sous-titrage – Sous-titrage